et bien salut à tous c'est nexi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon dieu ça fait au moins quatre ans que j'avais pas prononcé ces mots en début de vidéo alors pourquoi un retour comme ça aussi soudain pourquoi comme ça du jour au lendemain une nouvelle vidéo avant de passer à la présentation de ceux ci je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment il ya eu déjà dans un premier temps un désintéressement total du jeu vidéo on va dire d'une première part j'ai vendu l'intégralité de ma collection ce qui m'a quand même mis un coup au moral qu'on le veuille ou non j'avais une collection de plus de 30 ans de rétro gaming que j'ai fini par revendre parce que ça prenait trop de place parce qu'il ya eu quelques petits soucis financiers etc et tout donc ça déjà ça m'a quand même mis un petit un petit frein un petit pincement au coeur à ce niveau là et il ya eu surtout j'en étais arrivé à un stade ou sur la chaîne avoisinant les 10000 abonnés j'avais plus de problème en ce qui concerne avoir du matériel avoir les consoles les trois quarts du temps je ne les payais d'ailleurs plus avoir des jeux le problème était que j'en étais arrivé à un stade où en fait à chaque fois que je recevais un nouveau jeu ce dernier ne me plaisait pas du coup c'était devenu vraiment sur les derniers mois c'était devenu clairement une contrainte voilà il n'y aura pas d'autres mots ça sera vraiment une contrainte donc je recevais les jeux par clé et je me disais voilà ça voilà j'ai pas envie de le faire etc les jeux et ça a continué puisque vous le voyez le setup a complètement changé au niveau du au niveau du au niveau du bureau j'ai pu un grand bureau comme je pouvais avoir avant et c'est un choix pareil au niveau des consoles j'ai quasiment plus rien j'ai donné les dernières consoles que j'avais à mes filles comme la xbox one x et les choses comme ça il me reste une switch mais elle est derrière la télé et je n'en sers plus donc voilà le pourquoi du comment il y a simplement plus de vidéos au cours de ces dernières années mais il ya une petite chose qui m'a donné envie de revenir et c'est ça alors c'est une nouvelle expérience une nouvelle façon de voir les choses une nouvelle façon de jouer et surtout c'est simplissime donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite partir pour en faire le une boxing et que je vous en parle un petit peu et on se retrouve à la fin pour mes conclusions le concernant on est parti on commence naturellement avec un petit tour d'aperçu de notre boîte donc un une boxing on va dire entre guillemets donc on a une jolie boîte avec à l'arrière quelques petits visuels des jeux qui nous seront proposés à l'intérieur une fois qu'on l'ouvre on est clairement sur quelque chose qui fait plaisir lorsqu'on ouvre c'est vraiment joli c'est bien rangé par contre niveau contenu on est peut-être un petit peu déçu j'ai envie de dire on aura simplement notre casque un adaptateur pour les personnes qui portent des lunettes nos deux contrôleurs un câble usb de type c est également un chargeur secteur et c'est tout ce que l'on trouvera à l'intérieur du packaging de base de notre casque même si de prime abord on aurait pu espérer avoir plus de choses compte tenu du prix qu'on va payer ce genre de kit on est quand même sur quelque chose qui est qualitativement parlant excellent on a donc deux manettes qui seront livrés avec le casque à laquelle faudra venir adjoindre deux piles lr6 une pile dans chaque manette chaque manette pèse 126 grammes si on ajoute donc le poids de la pile à l'intérieur on sera sur des manettes qui font 152 grammes et le casque pour sa part pèsera aux alentours des 500 grammes ce qui est très peu au final compte tenu des technologies que cela embarque pour les personnes comme moi qui ont pu par le passé pouvoir essayer un casque vert donc moi par exemple j'ai joué avec un rift ou encore un htc vive on est sur quelque chose qui est clairement pour de run and gun comme ça et qui va fonctionner tout seul sans avoir besoin d'aucun capteur à placer dans la maison c'est un poids qui est des plus mesuré cependant sur le casque on aura une sangle qui nous servira donc à mettre le casque si on est seul à l'utiliser cette sangle ne viendra pas à poser de problèmes voilà on la règle une fois et après on met on enlève son casque dans mon cas précis moi personnellement on est quatre à vouloir jouer avec le casque à la maison les filles sont beaucoup plus jeunes que moi et j'ai tendance à avoir peut-être un petit peu une grosse tête et donc du coup c'est vrai que devoir régler dérégler continuellement les sangles du casque pour qu'ils soient réglés comme il faut c'est assez dérangeant d'autant plus que mettre le casque et ne pas le régler comme il faut et ben ça sera le désagrément d'avoir une vision qui sera floue au niveau du casque il faut vraiment que le casque soit parfaitement ajusté sur votre tête afin d'avoir une vision qui est agréable en jeu pour pallier à ce premier problème on aura la possibilité d'acheter séparément une sangle qui est mentionné élite de la part du constructeur donc si on achète la sangle officielle et c'est là qu'on va commencer à prendre la première douille au niveau des accessoires puisque cette sangle élite est affichée au prix de 50 euros donc si on commence à vouloir rajouter comme ça des accessoires on va très très vite faire monter la facture donc moi personnellement j'ai décidé de faire l'impasse sur la sangle officielle et d'aller acheter en fait une sangle non officielle que j'ai simplement commandé sur amazon je vous mettrai le lien dans les détails de la vidéo si jamais vous voulez prendre la même que moi et là on peut directement se rendre compte que bah on va avoir un petit peu de bricolage à faire pour devoir la monter mais qu'une fois cette dernière montée on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus agréable aussi bien à jouer qu'à se passer l'un à l'autre et surtout qu'on va avoir comme ça un réglage qu'on va pas venir à défaire continuellement puisqu'on aura simplement le strap supérieur à venir dégraffer si on a besoin que la tête soit plus ou moins haute au niveau du casque et après ce sera simplement une molette à tourner qui viendra faire donc la pression du casque contre notre visage donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal mais voilà pour ma part j'ai payé cette sangle aux alentours d'une trentaine d'euros et la sangle officielle coûte 50 euros et maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était accessoires packaging et un petit peu des prix si on se lançait qu'on mettait le casque et qu'on voyait un petit peu ce que cela donne alors dès le départ certains ne seront pas trop contents à ce niveau là on aura l'obligation d'avoir un compte facebook afin de pouvoir utiliser le casque oculus ayant été racheté par facebook vous ne pourrez pas y passer si vous voulez avoir une expérience complète au niveau du casque il vous faudra un compte facebook donc ça une fois que c'est fait eh ben vous vous lancez vous mettez le casque on arrive sur un petit didacticiel qui vous apprendra très rapidement à vous servir des manettes et là on va prendre notre première petite claque au niveau de ce didacticiel puisque à un moment donné le casque va vous demander de créer une zone gardien qui sera donc dans votre intérieur de la maison la zone safe où vous pourrez vous déplacer sans cogner dans un meuble pour ce faire eh ben on va vous demander de positionner la manette au niveau du sol afin que le casque puisse repérer où est le niveau du sol et ensuite vous dessinerez une zone tout autour de vos meubles un espace en fait dans lequel il n'y a aucun meuble et dans lequel vous pourrez vous déplacer et là on se rend déjà bien compte qu'on est sur vraiment quelque chose qui est un bijou en termes de technologie puisqu'on n'a aucun capteur à placer dans la maison et pourtant le casque arrivera vous afficher une zone avec un grillage pour vous dire où ne plus aller parlons maintenant un petit peu de l'expérience que va pouvoir nous proposer ce casque et qu'est ce que ça va donner en termes de jeu alors dans un premier temps je tenais à m'excuser puisque j'ai eu beaucoup de mal à capturer les images et l'audio du casque alors il y a quelques petites bidouilles à faire j'ai tout essayé je pensais qu'à la base ça serait simple j'aurais simplement à streamer le jeu sur mon boîtier d'acquisition à vermedia et donc enregistrer mais non au final j'ai soit l'image qui n'est pas très jolie soit le son qui est complètement déconnant et au final et ben ça va vous donner des images qui seront peut-être pas les plus pertinentes mais ça va me permettre à moi de vous donner mon premier avis concernant les jeux sur ce casque et histoire de ne pas faire les choses comme tout le monde la première chose que j'ai envie d'essayer c'était de voir s'il était possible de faire tourner un jeu pc vr en le streamant directement dans le casque via mon pc et oui effectivement c'est possible pour ce faire il faudra simplement installer l'application oculus sur l'ordinateur le raccorder avec le casque et une fois que tout est fait on se retrouve dans une interface sur laquelle on va pouvoir afficher directement l'écran de notre bureau déplacer la fenêtre au besoin si on trouve qu'elle n'est pas bien placé dans l'univers virtuel et simplement lancer l'exécutable du jeu via le bureau ou directement via steam et ensuite et ben le pc va se charger donc de faire tourner le jeu et de le streamer directement dans le casque on verra au passage que dans l'univers virtuel même si on a le casque sur la tête on aura toujours la possibilité de retrouver nos manettes si elles ne sont pas posées très très loin du casque et donc là on se retrouve face à un jeu donc qui tourne nativement sur le pc qui est donc streamer par le pc au travers le casque et on a ma foi très peu de latence ça tourne plutôt bien donc j'ai qu'une 980 ti ça tournerait peut-être même un petit peu mieux si j'avais une carte un petit peu plus puissante elle commence à dater ma 980 ti mais voilà ça fonctionne plutôt bien du moment qu'on a donc un réseau wifi 5 gigahertz qui va pouvoir supporter cette charge en termes de données que sont le streaming des images et ben franchement ça roule ensuite on aura bien évidemment les jeux classiques et j'ai trouvé un truc vraiment sympa c'est que si jamais on se trouve mal placé dans son environnement avec le bouton oculus sur une des manettes en restant appuyé dessus on va pouvoir replacer le menu exactement où bon nous semble donc là je vous montre quelques images d'un jeu musical que moi j'apprécie particulièrement tout le monde joue à beat saber mais moi j'ai trouvé ce jeu qui s'appelle saint rider que j'ai trouvé vraiment sympa et surtout au niveau musical il reflète beaucoup plus mais les envies musicales on va dire en termes de jeu ensuite on aura l'excellent super hot qui en vr franchement décuple toutes les sensations on a vraiment une on est vraiment à paix par le jeu on peut même se sentir à la limite un petit peu oppressé si on n'est pas habitué à ce genre de titre donc c'est un jeu que j'avais bien apprécié sur pc et qui en vr très sincèrement prend vraiment tout son sens on a un petit temps d'adaptation il est vrai au niveau des commandes quel que soit le jeu mais une fois qu'on a compris comment marche le titre comment fonctionnent les boutons donc les deux gâchettes à la gâchette principale pour tirer la gâchette secondaire pour pouvoir attraper les objets la majeure partie des jeux fonctionne comme ça on a vraiment une expérience qui est totalement différente de tout ce qu'on peut avoir sur un pc avec un clavier souris ou avec une manette en main on est vraiment immergé dans le jeu et pour bien 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 s'en rendre compte bah il suffit d'avoir comme moi un petit peu le vertige et d'essayer un jeu comme ce clim tout donc celui ci un qui est un jeu d'escalade est simplement de retourner la tête et de regarder le bas dans le vide on se sent vraiment à paix on a vraiment la sensation d'être à l'intérieur du jeu et ça c'est vraiment une expérience que j'ai trouvé génial voilà donc j'ai essayé de faire court simple et concis en ce qui concerne donc ce casque vous avez pu le voir j'ai essayé pas mal de jeux ça fait maintenant deux mois à peu près que je l'ai non un bon un bon mois et demi donc j'ai eu le temps de me faire la main dessus et c'est les enfants y joue beaucoup et en conclusion je voudrais quand même apporter quelques quelques petites précisions en fait et quelques petites choses que je peux vous donner comme conseil de faire donc déjà dans un premier temps ça serait d'avoir autour de vous quand même une surface qui est relativement agréable pour pouvoir en profiter pleinement donc là moi dans le salon on a un espace qui fait bien trois mètres par trois pour pouvoir en profiter le salon il a été réagencé il n'y a pas très longtemps et on en a tenu compte parce que les enfants moi même et ma femme on y joue beaucoup donc il faut quand même avoir un minimum de place on peut y jouer en statique assis sur une chaise mais c'est quand même beaucoup moins intéressant à ce niveau là vaut mieux avoir un minimum d'espace autour de soi pour pouvoir se déplacer sans cogner dans les murs ou sans cogner dans les meubles et au niveau des accessoires je vous en ai pas parlé dans la vidéo puisque c'était déjà assez long j'avais également acheté un câble usb 3.1 3.2 ou 3.3 je ne sais pas quoi de 5 mètres c'est des câbles qui coûte aux alentours de la centaine d'euros moi j'en ai pris un non officiel que j'ai payé un peu moins cher mais ça reste quand même relativement onéreux afin de pouvoir charger les les jeux dans le casque en fait tout simplement et au final avec les dernières mises à jour qui sont sorties on a la possibilité d'avoir le air link en fait sans avoir besoin de ce câble donc vraiment si vous voulez pas dépenser de sous à ce niveau là voilà si clairement vous voulez faire des économies dans un premier temps n'achetez pas le casque par contre il ya une petite chose de laquelle j'ai pas parlé dans la vidéo tout simplement parce que je l'ai toujours pas remplacé mais que je souhaite remplacer prochainement c'est la mousse qui vient contre notre visage alors bon bien évidemment on était en été il faisait chaud mais c'est vrai que c'est relativement désagréable d'avoir cette mousse donc qui s'humidifie avec le temps avec la transpiration il n'y a pas d'autres mots et ça ça devient relativement chiant à ce niveau là parce que c'est vrai quand on se passe le casque de l'un à l'autre c'est pas toujours agréable pour l'autre d'avoir le coussinet qui est mouillé de la transpiration de la personne précédente qui a joué après en dehors de ça franchement c'est que du bonheur je pense qu'avec ce produit là ils vont réussir à démocratiser la vr chez tout le monde puisque voilà je le dis je le répète encore une fois il n'y a vraiment rien du tout à faire on prend on met le casque on dessine le gardien par terre et on joue il n'y a pas de capteur il n'y a rien du tout et sur surtout c'est un casque est totalement stand alone si vous n'avez pas d'ordinateur un smartphone ou une tablette est suffisant pour pouvoir le mettre en route alors oui bien évidemment il faudra un compte facebook ça on n'y passera pas à côté mais en dehors de ça franchement on a vraiment une expérience vidéoludique et on a un tracking qui est fait par le casque qui est juste impressionnant on a même une fonctionnalité qui est encore en mode expérimental à l'heure actuelle où on n'a même plus besoin des manettes le casque arrive à détecter nos mains et nos doigts et du coup franchement ça en fait vraiment un produit qui est si vous êtes fan de verre ou de ce type de gameplay un petit peu immersif franchement c'est quelque chose à essayer et ou quelque chose à posséder moi personnellement j'avais eu plusieurs expériences verts puisque j'allais dans des salles d'arcade entre guillemets verts sur nice et la région est franchement la voir à la maison c'est juste un pur bonheur alors en plus en bidouillant un peu j'arrive à avoir les jeux pc verts directement sur le casque sans aucun fil sans rien du tout donc j'ai un catalogue de jeux qui est impressionnant je vous ferai peut-être par la suite quelques petites vidéos donc de tutoriels en fait pour vous expliquer comment installer par exemple side quest comment mettre en place les jeux pc verts directement au travers le casque sens que sens que sens ce qu'on va y arriver sans que ce soit trop compliqué à mettre en place donc je vous ferai peut-être quelques quelques petites séries tuto mais voilà je voulais franchement après quatre ans sans avoir quasiment joué puisque il ya quelques jeux que j'ai fait bien évidemment mais dans tous les cas généralement j'en arrive au même constat est au bout de quelques heures je suis lassé du je suis lassé des titres en fait j'ai l'impression que les titres ont pu la même profondeur que ce qui pouvait avoir le par le passé j'ai l'impression que les titres veulent nous raconter une histoire qui ne m'intéresse plus alors ça reste un avis 100% personnel je dis pas qu'il ya eu de très bons jeux qui sont sortis mais pour moi le constat il est là passer la surprise en fait le jeu voilà le jeu me lasse très rapidement et si on avait les démos comme on avait à l'époque sur informatique sur le pc il ya quelques années de ça on achetait des magazines avec un cd démo ou à l'intérieur on avait les démos des jeux ben franchement pour moi clairement ça serait suffisant parce que passé je vous dis les quelques heures qui le jeu me plaît plus écoutez je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si jamais il ya des choses que j'ai oublié et on se retrouve donc très probablement prochainement pour des petites vidéos tuto pour des petits tests de jeu sur ce matériel là parce que c'est quelque chose quand même qui m'a bien plu et que j'aime bien partager mon avis bon je vous laisse je vous dis à la prochaine pour nos aventures je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser à ciao tout le monde